Ce projet existe depuis 2012 et il a pour ambition générale de tester la faisabilité de la culture sur les toits en utilisant en tant que sol, qu'on n'appelle plus sol mais technosol parce que c'est un sol construit, uniquement des résidus qui viennent de la ville. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de terre naturelle, on utilise des composts. Du mar de café, d'abri concassé, du bois broyé et ce qu'on essaye de voir, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à recréer un sol qui soit productif et avoir un potager qui réponde aux attentes qu'on en a, c'est-à-dire de produire des aliments mais aussi d'autres attentes comme celle de retenir de l'eau, de valoriser des déchets, de stocker du carbone. On essaye de regarder un peu comment est-ce qu'on peut faire ça à partir de déchets qui viennent de la ville. Alors c'est un petit peu éterne la question, donc déjà je pense qu'il faut, quand on répond à cette question, il faut juste mentionner la perspective quand même historique du fait que déjà l'agriculture urbaine n'a rien de nouveau en tant que telle dans les villes. On pense notamment, je pense en disant ça, à la ceinture maraîchère parisienne qui nourrissait Paris au début du 9e et début du 20e. Donc déjà il y a une perspective, un peu un recul historique je pense à prendre. Et sur est-ce que l'agriculture urbaine nourrira les villes actuelles ? Non. En tout cas en France et en Europe, on sait que ça ne sera pas le cas parce qu'on sait que le potentiel de production ne répondra pas aux besoins des citadins. En gros les projections là-dessus, c'est que l'agriculture urbaine peut fournir entre 3 à 15% on va dire maximum des besoins alimentaires d'une ville. Mais derrière, est-ce que c'est réellement son objectif ? Je ne suis pas sûr. En France, on a quand même la chance d'avoir encore des territoires très agricoles. En Ile-de-France, on a encore 50% de territoires agricoles dans la région. Mais par contre l'agriculture urbaine peut participer de l'alimentation des villes et surtout remplir d'autres fonctions. Qui sont des fonctions sociales, pédagogiques et aussi environnementales. Et la vraie question c'est est-ce que ce n'est pas au final ça la vraie raison du développement de l'agriculture urbaine ? Nous le projet, en gros les premières années, on a beaucoup étudié les questions du potentiel de production alimentaire et de la qualité des productions qu'on avait sur les toits. Donc pour répondre à deux questions qui étaient celles de, quand j'utilise un sol qui est reconstitué uniquement à partir de matériaux qui viennent de la ville, qu'est-ce que je peux espérer en termes de niveau de production, donc en termes de rendement ? Et ensuite, quelle a été la qualité de cette production ? Parce que la première question en général des gens quand ils visitent le toit, c'est de savoir est-ce que ça va être pollué ou pas. Et donc une fois qu'on avait répondu à cette question en disant qu'on avait un potentiel de production relativement important et que les légumes qu'on produisait étaient dans leur immense majorité sains, d'un point de vue des polluants en tout cas qu'on a regardé nous, on a voulu dépasser ça et s'intéresser à d'autres fonctions, donc qui sont en premier lieu pour les toitures qui utilisent la rétention d'eau, c'est-à-dire le fait que ces toitures vont servir d'éponge à l'échelle de la ville, pour éviter que cette eau aille ruisseler et charger derrière les réseaux d'égout. Deuxième fonction, c'est éventuellement de filtrer de l'eau ou éventuellement de dégrader la qualité de l'eau qui va arriver sur ces toitures, donc ça c'est vraiment une fonction aussi qu'on étudie. Après on peut penser toujours sur les fonctions environnementales, du stockage de carbone, de la valorisation de résidus qui viennent de la ville, et également celle de support de biodiversité, c'est-à-dire l'idée que ces espaces peuvent servir à des espèces qui vont venir faire tout ou partie de leur cycle de vie. Donc c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'étudier, puisque ce n'est pas parce qu'on met du verre en ville que forcément toutes les espèces vont y faire leur cycle de vie, donc on essaye justement de regarder en quoi ça constitue ça. Et après pour dépasser un petit peu les fonctions environnementales qui sont notre cœur d'étude ici, on peut penser à des fonctions à la fois pédagogiques, donc par exemple de potager dans des collèges, qui servent à montrer et à faire avec des élèves de la production alimentaire, montrer comment est-ce qu'on fait pousser les carottes. Donc utiliser l'agriculture urbaine comme un outil pédagogique, il y a aussi des fonctions plus sociales au travers de projets qui utilisent de l'insertion professionnelle, donc les jardins de cocaïne font ça, il y a d'autres projets plus récents comme Cutissime par exemple, Aubert Vidier qui font ce type de choses. Il y a tout un tas de fonctions et qui au final, à l'heure actuelle, expliquent l'existence, la renaissance et l'engouement qu'on a autour de l'agriculture urbaine dans les vidéos actuelles et qui répondent en fait à des besoins et des demandes des citadins, besoin en espaces verts, besoin de renouer un peu avec des espaces de production en ville, de pouvoir mettre les mains dans la terre, etc. Et donc l'agriculture urbaine là-dessus est une opportunité assez importante parmi d'autres, mais c'en est une.